Des dégâts considérables dans le sud du Rhône, notamment, après les inondations qui ont frappé le département et une bonne partie d'ailleurs du pays cette semaine. Bonjour Christophe Guillotot. Bonjour. Président du conseil départemental du Rhône. Je le disais, des dégâts considérables qui sont d'abord difficiles à mesurer à ce stade pour vous. Difficiles à mesurer, difficiles à chiffrer aussi. On a des dégâts sur les routes, on le voit tout de suite, mais il faudra chiffrer. Mais visiblement, on a des ouvrages d'art, ce qu'on appelle des ouvrages d'art, ce sont les ponts qui ont été touchés, qui ont été, je dirais, abîmés. Et puis on a beaucoup de toits de collège qui ont pris l'eau, qui sont donc, on a un peu de temps devant nous. Heureusement, c'est des vacances. Et puis, il y a sur la partie métropolitaine, il y a des commerces qui ont été inondés. Beaucoup de maisons dans mon canton, au Brigny, c'est la seule commune du Rhône qui a vraiment été, je dirais, touchée. Beaucoup de commerces, je dirais, qui ont été inondés, beaucoup d'habitations. Parce que l'eau est arrivée par une petite rivière qui s'appelle Le Chiron, que personne n'imaginait un jour. On s'y retournait aussi vite. Et l'eau est rentrée avec de la boue dans les maisons, dans les magasins. Même si c'est une commune qui est inconnue et où beaucoup d'habitants avaient mis des bâtards d'eau, avaient organisé, je dirais, pour que l'eau passe à côté. Mais bon, la rapidité a été énorme, je dis maintenant. Énorme, énorme, énorme. En quelques minutes, l'eau est arrivée comme un torrent de boue dans le centre-village. Et le problème, c'est que la boue séchée est toujours là à l'heure où vous nous parlez. Mais parlons quand même des... C'est une noria de camions, c'est une noria depuis que la boue, elle est bouillée, donc elle est extrêmement lourde. C'est une noria de solidarité du département, des communes voisinantes. On a, j'ai des hommes et des femmes depuis jeudi soir, même hier matin, je suis allé, qui sont sur place. Mais c'est des tonnes et des tonnes qu'il faut épandre. Et puis surtout, le bois qui est parti dans les rivières, qui lui a bouché l'entrée des ponts. Et c'est ce qui a parfois fait des dégâts énormes, comme en Ardèche, comme dans la Loire, par exemple. Alors, parlons quand même de ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous y attendiez ou pas ? Est-ce que le Rhône, le département, je veux dire, s'attendait à un épisode de cette nature ? Est-ce qu'on était assez préparés ? Parce que la polémique commence à monter du côté de la Côte d'Azur. Ça, c'est toujours facile, après. C'est toujours facile, elle est trouvée irresponsable. Alors, on avait eu une alerte météo, comme on en a tout le temps, et ça en suit. Mais peut-être que cette alerte météo n'avait pas prévu que les orages soient aussi violents et aussi forts et aussi promptes. C'est ça, la difficulté. C'est que jeudi, ça a été une tornade en quelques minutes. Là-dessus, on a eu pendant deux ans une sécheresse qui fait que les sols de la partie haute du Rhône étaient secs. Donc, ça a très vite ruisselé sur la partie basse. Est-ce que l'alerte météo était à la hauteur de ce qui est arrivé ? Ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait demander à météo France. Ce n'est pas doux. Mais en tout cas, la réaction s'est faite tout de suite. 300 pompiers immédiatement étaient sur le pont. On en a même fourni du département du Rhône qui sont partis dans l'Ardèche. Moi, j'avais 40 agents qui ont été, je dirais, sur les routes tout de suite. 30 routes bloquées. 30 routes bloquées. À partir du moment où on avait fermé l'autoroute, ça s'est parpillé dans le département du Rhône. Et là, en plus, les routes étaient bloquées. Ça a été, je dirais, un chaos apocalyptique jeudi matin, jeudi après-midi en termes de circulation. Et maintenant, on a des dégâts mais colossaux. J'avais 30 routes fermées. Il n'en est plus que 12-13 encore ce matin. C'est ça. Mais on va chiffrer. Donc, on espère rapidement avoir, je dirais, que le département soit déclaré en catastrophe naturelle. Sauf que les départements n'ont pas droit au prix de l'assurance pour réparer leur route. C'est ça. Ce qui est le problème quand même. Ça veut dire que vous allez faire comment ? Eh bien, je vais faire comment ? Je pense que je vais prendre ailleurs ce genre de budget. À vue d'œil, avec mes techniciens, on a vu. Et on a presque 2 millions de travaux. Presque 2 millions d'euros de travaux au moins sur le Rhône. Que sur la partie Rhône. Alors, vous imaginez dans la Loire où là, ils ont eu des ponts qui ont été emportés. Ce que j'ai vu, les images de l'Ardèche sont pires, sont apocalyptiques. C'est des villages complets. Ça va se chiffrer en millions d'euros et on n'avait pas besoin de ça. Et vous parlez, justement, parce que vous parlez des routes, mais le département entretient aussi les collèges. Vous l'avez dit, les toitures des collèges, il faudra bien les refaire, même si vous avez deux semaines. Enfin, c'est un surcoût considérable. Sur quoi vous allez arbitrer ? Vous le savez à ce stade ou pas ? On va arbitrer dans ce qu'on appelle l'optionnel. Chez nous, l'optionnel, c'est la culture, c'est l'agriculture, c'est des choses comme ça. C'est tout ce qui n'est pas dans les trois prérogatives obligatoires. C'est les routes, c'est le social et c'est les collèges. Donc, on va prendre dans l'optionnel pour, j'en ai en plus, quel gouvernement qui nous a annoncé la semaine passée, qu'il allait nous arboter nos dotations et nous en prendre un peu plus. Ça va être extrêmement compliqué. On va avoir tous, toutes les collectivités vont avoir des budgets extrêmement serrés, mais on ne s'attendait pas à ça et on n'avait pas besoin de ça en termes de dépenses. En plus, le préjudice humain aussi. On voit aussi que beaucoup de particuliers ont perdu leur voiture, ont perdu leur commerce. C'est surtout ça qui est le plus important. Nous, on fera avec, on va diminuer sur des dépenses par-ci, par-là. On va réorienter nos politiques, l'investissement et nos politiques de dépense. Mais Mme Michu qui n'a pas lu sa voiture, qui ne peut plus travailler, comment elle va faire, c'est ça ? C'est exactement ça. On a eu des témoignages qui allaient en ce sens, d'ailleurs, sur Sud Radio. J'ai vu des hommes et des femmes en pleurs qui avaient tout perdu, et leur voiture, c'est de leur maison, et leur voiture qui était dehors. C'est exactement ça. Parlons aussi de l'avenir, malgré tout, ce genre de catastrophe. La fréquence peut augmenter à cause du changement climatique. Est-ce que ça veut dire que les collectivités comme la vôtre doivent mettre davantage d'argent de côté ou se préparer à réagir plus rapidement pour y faire face ? La réaction, elle a été rapide. Je vous l'ai dit, les pompiers étaient extraordinaires, tout ce qui soit professionnel ou volontaire. Ce qu'il faut, c'est peut-être une réorganisation territoriale. Là où il y a eu beaucoup de dégâts, c'est dans les centres-villes anciens, où là, on ne peut pas toucher à l'urbanisme. Après, il faut se poser la question en termes d'étalement urbain, maintenant, dans le futur. En termes de routes, historiquement, les routes passaient dans le centre-ville. Maintenant, dès qu'on va faire un contournement, on a une partie de la population qui n'est pas chez moi, pas chez moi, chez les autres. C'est une vraie difficulté, la construction aujourd'hui. Rajoutez à ça qu'on a des phénomènes, là, on est sur la pluie, mais vous avez en montagne, parfois, des phénomènes de neige. On a eu des feux, il y a deux ans, qui étaient en dehors de ce qu'on attendait. D'habitude, c'est le Vars. On a eu des feux dans le Jura, on a eu des feux dans le bassin de Bordeaux, on a eu des feux... Rajoutez que l'année d'avant, on a eu le Covid. Aujourd'hui, les collectivités font face à des phénomènes qu'on n'attendait pas, des phénomènes nouveaux, où il faut nous prémunir, où il va falloir faire des investissements colossaux pour pouvoir répondre dans l'urgence. Moi, la crise Covid, ça m'a coûté 12 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Tous ces phénomènes nouveaux qu'on n'attendait pas, mais c'est vrai, pour revenir à la pluie, pour revenir à l'eau, c'est un problème aussi de l'urbanisme dans certaines communes, qui ont été, je dirais, peut-être trop... ont livré peut-être des permis trop près. Ce qui n'est pas le cas chez nous, dans le Rhône, là où ça s'est basé, c'est parce qu'on est dans l'ancien. Rappelez-vous, Vaison-la-Romaine, il y a quelques années. On en a des souvenirs, Sud-Radio y était, c'était absolument dramatique. Ce n'était pas l'événement, c'était un camping. Là aussi, c'était un vrai sujet. C'était un vrai sujet. Dernière question, elle intéresse beaucoup nos auditeurs qui nous écoutent sur Sud-Radio, sur le 105.8 FM, du côté de Lyon. Surtout ceux qui veulent partir en vacances, est-ce que la 47 va rouvrir ? Est-ce qu'elle a déjà rouvert ? Elle a déjà rouvert ce matin. Ça veut dire qu'on circule ? La circulation Lyon-Loire-Haute-Loire, après, bien évidemment, est réouverte. La seule difficulté, c'est le train, qui va mettre plusieurs jours à être rétabli entre Lyon et Saint-Étienne, où là, on a des dégâts colossaux, parce que c'est ce qu'on appelle la vallée du Gé, qui est coincée entre l'autoroute, une partie du Rhône, et puis une petite partie de la montagne. Donc, cette voie ferrée a été très, très, très abîmée jeudi. Elle est fermée pour plusieurs jours, faire l'inventaire des dégâts, puis consolider les rails là où c'est abîmé. Oui, c'est d'autant plus symbolique que c'était la première voie ferrée de l'histoire de France, Lyon-Saint-Étienne. Avec un cadencement énorme à la demi-heure, et qui est très, très, très utilisé en parlant de Lyon-Saint-Étienne. Effectivement, donc début de semaine, c'est ce que vous nous dites en tout cas toujours, là pour l'instant, c'est la prospective. C'est ce qu'annonce la SNCF dans la semaine. Moi, je ne suis pas... On attend, on croise les doigts. On croise les doigts en tout cas. Merci beaucoup Christophe Guillotot. Bon courage, bon courage à vous qui nous écoutez, où que vous soyez, et qui avez suivi des dégâts en Ardèche, par exemple, dans le Rhône, un petit peu partout. C'est vrai que c'était spectaculaire. Bon courage à vous tous. Merci beaucoup Christophe Guillototot, président du département du Rhône, du conseil départemental du Rhône.